salut à tous et bien complètement se retrouve sur niveau 2 et comme vous avez présenté on va parler des bonus d'attaque des armes enfin en tout cas des meilleurs bonus qu'on peut avoir on fera quand même le tour sur la plume de puissance même si c'était un peu plus faible bon ça fait partie des bonus d'attaque assez facile à mettre donc on va faire le tour sur celui la plume de puissance le télisman de carnage celui du kuzarigam des doubles l'achat ainsi clash et de tengan kujaku donc là mon esprit dernier on va regarder tout cela les autres bon pour l'instant c'est superflu en s'apportent beaucoup moins tels qu'une attaque d'une augmentation attaque qu'on a par exemple sur un muse ensemble qu'on peut avoir sur une arme mais bon qui je leur peine ne sont pas cumulables entre eux c'est à dire qu'on peut plus cumuler genre celui du kusa avec une augmentation attaque et c'est le seul à pouvoir être cumulé avec tout seul c'est tengan kujaku qu'on soit d'accord c'est le seul donc là du coup mais j'ai pas d'armes de distance ni d'armure ni d'accessoires je suis niveau 1 ça permettra de monter la magie et de bien montrer évidemment qu'on n'a pas d'apport de puissance sur le télisman de carnage ça va rajouter un peu de durée et ça s'arrête là ce qui va gagner en puissance c'est la magie de mieux bref alors entre parenthèses je refais la vidéo forcément du coup elle était sortie tout à l'heure mais cédric que je salue au passage m'a fait part du bonus d'attaque de la double hachette que je ne connaissais pas encore ou alors j'avais pas fait gaffe je l'avais peut-être oublié mais en tout cas je m'en souvenais plus du tout donc soit je l'ai pas encore vu soit je l'ai zappé donc on va la refaire un peu plus complète en l'occurrence on va attaquer dans l'ordre tant qu'à faire on va partir sur la plume de puissance premier bonus donc mode fufu des gaines rapides comme d'hab alors la plume de puissance même si c'est un petit bonus à l'avantage de ne pas nous mettre d'affliction et on est à 5870 plus le bonus dur quand même assez longtemps ça va ça pourrait être franchement pire ensuite on va essayer en deuxième le taillissement de carnage tant qu'à faire on va les faire dans l'ordre ce sera plus simple alors là on part d'un crou enfin quand je suis dans l'ordre du plus petit au plus grand je précise en termes de bonus d'attaque on passe à 6592 alors ici vous remarquerez qu'on a une affliction sur la défense gros bonus d'affliction sur la défense on prend très cher enfin je dis gros bonus gros malus plutôt c'est mieux donc ça sur la défense on va tester évidemment ce qu'on prend dans la poire une fois qu'on l'a histoire de pouvoir comparer avec un autre bonus qui lui aussi à une affliction sur la défense donc on remet qu'on va se laisser taper je vais essayer de faire en sorte qu'ils donnent le même coup ça va pas être bien une tarte 982 pv qu'on va passer sur le two two olacak donc même chose lui vous mais une affliction sur votre jauche de qui est donc la grosse modo dès que vous aller vous mettre en garde ça va consommer beaucoup plus ma endurance. On passe à 6734. On passe sur les double hachettes. Donc même chose, inflexion sur la défense. On est toujours à 6734. Donc vous voyez que l'attaque est identique au Kusarigama. Et maintenant on va aller essayer cette histoire d'inflexion sur la défense pour voir un peu la différence. Il paraît qu'il est moins contraigné à ce niveau-là. Donc on va aller voir ça. Oups, pourquoi j'ai réactivé cela ? Autant pour moi. Reflex. J'ai vu le bonus. J'ai appuyé. Oups. Ah ça arrive. C'est plutôt celui-là que je veux. Autant pour moi. Et on est à 1018. Donc effectivement, j'ai pris un coup comme tout à l'heure. On va réessayer pour être sûr. Ça, il n'a pas fait exactement le même enchaînement. Bon, tout à l'heure, il a fait le même coup. Ça ressemble beaucoup. C'est jusqu'à là, il est en enchaîné deux à la place. Ah, il n'y a pas une trop grosse différence. Mais j'imagine que sur un build, genre tu as 5-6000 PV. Et surtout un G+. Bon, tu dois avoir quand même une belle différence entre les deux bonus. Enfin, les deux affliction sur la défense. Autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi je suis tout le temps à dire bonus comme ça. Bon, ça pourrait être pur. Non, ce n'est pas le même coup. Bon, il a fait un coup de latte en 2018. Bon, en tout cas, effectivement, on a l'air de prendre moins cher avec celle-ci. Donc, c'est déjà un peu mieux quand même. Donc, déjà, rien que là, il vaut mieux quand même celui de la double hachette, effectivement, que celui du taisson de carnage. Où là, tu vas avoir moins de puissance et tu vas prendre plus cher sur ta défense. Donc, tu n'auras pas trop d'intérêt à étudier le carnage au lieu de la double hachette. Surtout que le carnage, ça reste limité, finalement. Si tu n'as pas un sanctuaire à porter ou ce qu'il faut en termes de bottes de shinobi, etc., pour en remettre. Alors que la double hachette, tu l'actives quand tu veux, quoi. Alors, je regarde juste un truc. Il semblait qu'on pouvait cancel, a priori, le bonus d'attaque d'après ce que le marqueur, comme ça. Je ne sais pas, je regarde. Kevin, que je salue au passage. Donc, il m'expliquait, parce que lui aussi, il m'a parlé un peu des double hachettes, effectivement, dans le commentaire. C'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait oublié le bonus. Donc, je remercie. C'est vrai que de m'en avoir fait peur. Ça me permet de refaire la vidéo, de montrer ça en détail. Et Kevin, qui parlait de pouvoir, a priori, cancel le bonus. Alors, boost de vitesse, plus boost d'attaque, similaire au carnage. En plus, c'est cancelable. Bon. Alors, je n'ai pas fait gaffe, par contre, un boost de vitesse. Bien. Est-ce qu'il me parle de boost de vitesse ? Ah oui, effectivement, il a raison, je n'avais pas fait gaffe. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, du tout. Excellent. Alors, ça, ça peut être pas mal, franchement. Avoir un bonus d'attaque qui équivaut au cousin, qui est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà bien. En plus, avec un bonus de course du tigre, franchement, c'est pas mal du tout. Sachant que tu perds moins en défense que ce carnage, que tu peux mettre un talisman de protection pour éviter déjà de prendre du dégât. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça peut être un bonus intéressant. Je pense que je vais regarder l'âge d'un peu plus près, dans l'après-midi ou en soirée, je vais aller bien. Et je vais peut-être essayer de monter un bidet avec ça, tiens, ça peut être franchement super intéressant. Et puis là, quand même, tu l'as quand tu veux, quoi. C'est pas mal, en fait. Va voir. Ah, il a raison. Il a raison. Ok, c'est un peu chaud. Ah, effectivement, on peut cancel le bonus. En fait, il faut vraiment appuyer l'un au bon moment, quand même. Et tu peux repartir un peu plus tôt. Donc, c'est pas mal. Bon, effectivement, c'est pas mal. Je n'ai pas fait gaffe si on pouvait faire ça avec les autres. Il me semble l'avoir déjà fait au cousin. Mais je ne sais pas si. Non, la hache, on ne peut pas. Alors, on ne peut pas clash. Ça, c'est mort. Et le cousin ? Ben, non, on ne peut pas non plus. Donc, c'était qu'une impression. Alors, est-ce que c'est parce que ça vide entièrement ma barre d'endurance ? Ça, ça ne veut pas dire, quoi. Alors que je regarde ça, Elle consomme peut-être moins. Non, ça, c'est pareil. Ouais, donc, même là, la barre d'endurance est entièrement enlevée, mais on peut cancel quand même. Donc, voilà, sacré avantage, la double hachette. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Enfin, bref. Allez, on passe du coup sur la hache, quand même. On va aller regarder ça. Donc, lui, il est toujours là. Et on est toujours à 7019. Du coup, ça n'a pas bougé comparé à la vidéo de tout à l'heure. On va passer maintenant sur ce Tengen. Oups, posture haute. Donc, pour moi, donc, Tengen qui, du coup, a un bonus d'attaque. Qui dure quand même nettement moins longtemps, mais qui n'a pas de contrepartie. Et on est à 7019. Donc, il dure moins longtemps que les autres. On voit bien qu'il descend très vite, mais il n'y a pas d'affliction. Donc, ça, c'est un avantage. Et évidemment, il faut être en posture haute. Donc, ça, c'est quand on récupère, du coup, de l'amrita. Donc, que ce soit dans chacune des postures, il y a un bonus différent. Posture basse. On a une régène du qui plus rapide. Posture moyenne. On a un bonus de défense. Et posture haute, bonus d'attaque. Donc, on peut se mettre les trois. Et donc, au passage, la hache et les Tengen qui sont équivalents. Ils sont identiques. Donc, voilà. Je rappelle un peu l'ordre. Donc, on a la pilule de puissance à 5870. Premier. Deuxième, Tengen de carnage. 6592. Avec 982 PV qui nous restaient quand on a pris un coup tout à l'heure. Troisième, on a le Kuzarigama de plus. La double hachette. Qui sont à 6734 au niveau du bonus de dégâts. Sachant qu'il me restait 1018 PV avec la double hachette. Et son affliction sur la défense. Donc, on est plus haut que le Taïs-Saint de carnage. Et en quatrième, la hache avec Tengen. Qui sont à égalité à 7019 au niveau des dégâts. Donc, les plus hauts, quoi. Donc, voilà. Là, du coup, on a fait le tour de tous les bonus que je voulais montrer. On a pu voir ce que je prenais sur les dégâts. Bon, de toute façon, les affliction, il n'y a pas besoin de toutes les montrer. Vous reconnaîtrez les symboles. Pour ceux qui ne savent toujours pas. On ne sait jamais. Quand vous allez ici. Par exemple, vous voyez, tout en bas, il y a marqué liste, icône d'effets. Alors, tu peux le voir n'importe où là-dedans. Je ne sais pas, par contre, si on peut voir dans les autres. Je ne pense pas. Je n'ai pas regardé. Non, on ne peut pas. Donc, ici, vous appuyez le X. Et vous avez tous les effets que vous avez déjà débloqués. Alors, ils ne sont pas tous apparents d'entrée de jeu dans une nouvelle partie. Il y a certains, ils viendront là que quand tu auras commencé à les utiliser. Enfin, je vais dire, en tout cas, que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comme vous avez un doute, évidemment, vous regardez les bonus. Augmente la consommation de ki des attaques de mêlée. Donc, tout à l'heure, je vais expliquer. Celui-ci double la consommation de ki quand on attaque à peu de choses près. Enfin, bref. Vous descendez, vous faites le tour si vous avez un doute. Ça, c'est une bonne chose qu'ils aient mis tout ça. Moi-même, je ne l'ai vu que très tardivement. Je m'en suis aperçu il y a quoi ? Quelques petits jours, donc c'est dire. Mais franchement, c'est bien. C'est une bonne chose. Ils ont bien fait de mettre ça. Il y a des bonus. À l'époque, on avait du mal parfois à expliquer ou à faire comprendre à certains joueurs, comme ceux-là, par exemple, qui en fait sont liés pour le quoi ce qu'on débloque dans la prendre des compétences dans le premier niveau ou ici, pareil, dans la prendre des compétences. Il y a certaines choses qu'on va débloquer sur les impulsions de ki qui nous offrent ce genre de bonus. Donc, votre prochaine esquive ne consommera aucun ki. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que, genre, que j'avais à faire au bon moment. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas consommé de ki quand j'ai fait l'esquive. Allez, eh bien, du coup, je crois qu'il n'y a plus qu'à quitter. Je n'ai pas remontré les armes de distance comme tout à l'heure. De toute façon, les bonus d'attaque n'apportent aucun dégâts supplémentaires pour vos armes de distance. Aucun. Bon, ce truc qu'on a pu voir tout à l'heure, la différence que j'avais, c'est que pour les armes de distance, quand je tirais effectivement, quand j'avais le katana en main, et j'avais un petit apport de dégâts supplémentaires. Donc ça, je m'anime que c'était soit dégâts le coup de grâce sur un autre bonus qui est derrière dessus qui influence ça, mais je regarderai les armes à distance à l'occasion, sur une autre vidéo, tout ça, on verra ça au temps où du coup. On ne va pas s'embêter. Pour ce qui est des bonus augmentation attaque qu'on peut retrouver sur les armes ou qu'on peut retrouver sur les bonus ensemble, je ne vais pas en faire une vidéo là-dessus. C'est des petits bonus d'attaque qui, de toute façon, ne peuvent pas être cumulés entre eux. avec le Cusa par exemple, ou le marteau. Par exemple, hop, on passe sur ta action de carnage. Vous voyez, ça ne se cumule pas. Le seul qui va pouvoir nous le permettre, c'est Ngun, qui est lui, accumulable avec tout. Oups, il faudrait être sur la posture haute, évidemment. On a deux bonus d'attaque. Donc là, effectivement, c'est intéressant. Voilà, je quitte la mission et sur ce, et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. !